Dans cette vidéo, on va voir quel patron de couture choisir pour pouvoir camoufler votre ventre si vous êtes une femme ronde. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas que j'ai créé il y a quelques mois un club couture privé pour les femmes rondes. Si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils couture, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne pouvez pas voir sur cette chaîne YouTube. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets dans la description, c'est gratuit. Et écoutez, maintenant on va tout simplement commencer avec le sujet. Alors comment choisir le bon patron de couture pour pouvoir camoufler votre ventre ? Et ça c'est très important, le choix du patron, la coupe, parce que ça va justement définir si votre vêtement que vous allez coudre par la suite va pouvoir camoufler votre ventre ou pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de fautes ici à ce niveau là, sinon malheureusement vous allez passer, vous allez tout simplement mettre de l'effort, mettre du temps à coudre quelque chose qui ne va pas vous aller, qui ne va pas vous plaire et parfois vous pouvez même avoir l'impression de ressembler à un sac. Et c'est vraiment décevant de passer autant de temps, de mettre autant d'énergie à coudre quelque chose qui ne vous va pas. D'accord ? Alors comment on fait concrètement pour choisir la bonne coupe ? Alors il faut savoir que si vous avez du ventre, les coupes qui vont vous permettre de camoufler votre ventre sans forcément ressembler à un sac. Je vais vous montrer tout simplement directement ici des petits modèles, donc des patrons qui vont s'afficher. Vous pouvez retrouver ces patrons directement dans la description, d'accord ? Et très souvent ce sont des modèles qui vont être cintrés sur la poitrine, c'est à dire qu'on va pouvoir apercevoir des pinces sur la poitrine et ensuite ces patrons vont partir en évasé, c'est à dire qu'ils vont être légèrement cintrés vers le haut de votre corps pour éviter justement l'effort un petit peu sac à patate et du coup ensuite avec la coupe du patron ça va partir en évasé et du coup ça va vous permettre de pouvoir camoufler votre ventre, d'accord ? Donc c'est le genre de coupe vers laquelle, vers lesquelles pardon, vous devez vous tourner si vous souhaitez et bien camoufler votre ventre. Donc là à l'émage vous pouvez voir il y a plein de patrons qui défilent, ça peut vous donner des idées et vous pouvez voir à peu près le style qui vous permettra justement de pouvoir camoufler bien votre ventre. Alors on a les tuniques aussi, après on a les tops où ça part en France juste en dessous de la poitrine ce qui permet aussi de pouvoir et bien camoufler votre ventre. Tout ce genre, toutes ces coupes là, elles vous permettront justement et bien de pouvoir camoufler votre ventre. Donc ça c'est déjà les coupes à privilégier. Ensuite le deuxième conseil et ça c'est très important c'est de ne jamais oublier de structurer votre tenue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est très simple, je pense que vous vous en doutez mais j'avais quand même envie de vous le partager. C'est tout simplement et bien par exemple vous allez et bien coudre une tunique, voilà vous êtes en train de coudre une tunique et pour le bas c'est-à-dire pour votre pantalon, on va souvent privilégier un pantalon qui va être près du corps. Ce qui va permettre justement de structurer la tenue, de pouvoir camoufler votre ventre sans forcément et bien faire sac. D'accord ? Donc le fait et bien de porter un vêtement large en haut, en bas on va avoir tendance justement à porter un vêtement près du corps. Et vice versa, par exemple si vous souhaitez coudre un pantalon, vous savez les pantalons élastiques qui sont droits voire évasés, par la suite au niveau du haut vous allez et bien porter et coudre un top qui va être près du corps. Ça va permettre justement de structurer votre tenue et le fait de structurer une tenue ça peut vous éviter et bien d'avoir un effet un petit peu sac à patate. Donc ça c'est très important, ça peut paraître banal comme astuce quand je vous le dis mais vous allez voir que si vous l'appliquez et bien dans vos coutures, quand vous allez coudre vos vêtements, ça va fonctionner. Donc vraiment n'hésitez pas, ne négligez pas cette petite astuce, ça vous permettra d'éviter et bien l'effet sac. Je sais que très souvent pas mal d'entre vous et bien me le disent à chaque fois. Donc vraiment n'oubliez pas de structurer votre tenue, c'est très important. Et ensuite le dernier conseil, alors ça c'est un conseil visuel. Alors il faut savoir que si vous avez une forte poitrine ou si vous êtes ronde, les coupes qui vous vendent le mieux et bien au niveau des tops c'est très souvent des cols arrondis comme vous pouvez le voir ici à ce niveau là, voire des cols en V. Ça va vous permettre et bien de dégager justement le buste et c'est ce qui vous va le mieux. Très souvent quand on a des cols qui arrivent ici, ça a tendance un petit peu à enfermer votre buste et ça ne vous, comment dirais-je, c'est pas forcément la coupe qui vous va le mieux. Les coupes qui vous vendent le mieux au niveau du col, c'est justement les cols bien arrondis comme ceci, voire les cols V ou des cols T. C'est ce genre et bien de cols qui vous y rend le mieux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Et bien moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de choisir des patrons qui ont des cols en V, des cols arrondis comme vous pouvez le voir ici. Ça c'est le genre de coupe qui vous y rend et en plus de ça, ça va permettre visuellement d'attirer l'attention vers le haut de votre top et non forcément au niveau de votre ventre du coup. Donc ça c'est vraiment une petite astuce visuelle mais parfois des patrons de couture, des cols, c'est très compliqué de trouver un patron à sa taille jusqu'au 58, voire jusqu'au 58, voire au-delà du 60. Donc parfois vous allez retrouver des tops sympas où vous allez pouvoir camoufler votre ventre mais le col peut-être qui va venir ici à ce niveau là. Alors comment on fait concrètement ? C'est très simple, vous pouvez modifier le col de votre patron. Je vous laisse tout de suite avec la petite démonstration que je vais vous mettre à l'image. Donc voilà, ici à l'image comme vous pouvez le voir on se retrouve sur un patron tout à fait banal avec un col banal. Et ce que vous pouvez faire si vous souhaitez justement avoir un col V, c'est à partir d'ici vous allez tout simplement descendre à peu près de 3 à 4 cm et vous allez y faire un petit trait sur le milieu devant de votre patron. Et ensuite vous allez partir de la pointe ici de l'épaule et vous allez tout simplement y tracer une ligne pour avoir justement un col V. Donc là je vais vous montrer comme ceci, voilà. Et le fait justement d'avoir un col V, ça pourra justement vous permettre et bien d'avoir justement une ouverture. Sinon ce que vous pouvez faire aussi au niveau de la modification du col, c'est partir comme ceci et de faire plus un col vous savez arrondi comme ceci. Par contre il faut bien remonter en haut, c'est à dire au niveau toujours pareil ici au niveau de l'épaule pour ne pas avoir de décalage au niveau du devant et du dos. Donc voilà à peu près la modification que vous pouvez faire, c'est pas très compliqué et du coup si vous n'avez pas de col V ou de col arrondi, ça pourra justement avec cette modification vous permettre un petit peu d'aérer votre top sur le haut et de focaliser la tension sur le haut de votre top et non sur votre ventre. Ça c'est une petite technique et bien pour aussi à ce niveau-là un petit peu tromper l'œil. On va dire que c'est un petit trompe-œil pour justement détourner la tension et au lieu d'avoir la tension portée sur votre ventre, on aura plus tendance à avoir la tension portée ici à ce niveau-là quand on a un col, que ce soit un col V ou un col rond au lieu d'avoir un col un petit peu près de votre cou qui a tendance un petit peu à vous enfermer. Donc ça c'est le genre de col à favoriser. Donc voilà la petite modification comme vous avez pu le voir, c'est pas très compliqué, c'est assez facile à faire. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous intéresse ou pas, d'accord ? Si vous voulez avoir d'autres formats de ce type-là pour par exemple les femmes peut-être qui ont des bras forts ou des cuisses forts ou des mollets forts, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'accord ? Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.